Salut les amis, soyez bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai fait un embrayage d'un camion poids lourd à un ancien Renault. Le club m'appelait et il voulait faire son embrayage sous place. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci, on va le faire. Là, on est là, on a tout démonté déjà à la boîte. Je vais vous montrer comment on a fait, on a tout déposé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ça. Comme ça, vous allez voir comment on peut faire un embrayage sur un poids lourd sous place. Donc voilà. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vais vous demander pour s'abonner, laisser votre like, laisser votre commentaire. Voilà, ça c'est l'embrayage que j'ai déposé. Donc voilà, tout est déposé là. Tout est déposé. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc ça c'est l'ancien embrayage qui était dessus. Donc elle était bien morte. Donc voilà. C'est rien à voir avec la voiture. C'est bien plus costaud. Donc ça c'est un nouvel embrayage qu'on a sur le carton. Ça, ça c'est mes outils. Donc l'outillage, la boîte est là. Je ne sais pas si vous voyez là. La grosse boîte là, c'est une grosse boîte avec mon cri. Mon cri à boîte. Mon cri. Donc là, donc la boîte est déposée. Donc voilà. Donc là, je viens de déposer, là c'est mon volo moteur. Donc le volo moteur, il est carbone. On va laisser sur place. Là, on va... Là, on va tout remonter maintenant. On va nettoyer. On va déjà démonter. Ça, c'est la butée d'embrayage. Donc ça, c'est la butée d'embrayage. Il est arraché en fait. Il est arraché comme le mécanisme aussi. Il est mort. Le disque. Il est bien mort. Il manque des ressorts et tout ça. Je vous montre aussi mon camion déposée. Donc voilà. Il a mon camion. C'est comme ça que je travaille. Je travaille sur place en fait. Tous les boulots que je peux faire sur place. Je travaille sur place. Donc ça, c'est mon outillage. Ça, c'est mon booster pour démarrer les vécu. Ça fait... Il fait 12 et 24. Donc c'est pour le poids lourd aussi. Parce que j'ai fait des camions. Donc je fais le poids lourd. J'ai fait l'outilitaire. Là, on est dans un chantier. Là, on est sous la route en fait. On est sous la route. On est au Nil de France. Donc on va remonter tout ça. Voici mon saut-fer. FACOM. Donc là, je vais prendre mon saut-fer pour centrer mon disque. Donc voilà. Ça, c'est mon kit centraire pour le poids lourd. Mais en fait, là, ça ne va pas à celui-là. Ce n'est pas pour ces modèles. C'est pour plusieurs modèles. C'est pour le gros poids lourd. Mais celui-là, il ne va pas. Donc je n'ai pas de centraire. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Bon. Je vais mettre déjà comme ça. Je vais essayer de centrer à l'oeil comme ça. Ça ne va être pas facile. Mais je vais le mettre comme ça. Parce que je n'ai pas de choix. Je n'ai pas de centraire là. Et je ne peux pas commander un autre centraire. Je vais voir la route là. Donc là, je vais remonter tout ça. On y va. Il faut vraiment aimer le métier. Il faut vraiment aimer le métier, les amis. Voilà, mes amis, mécaniciens, la vitesse. Voilà, ce n'est pas facile la mécanique. Ce n'est pas facile. C'est un boulot. Ça, en fait, la fourchette, là, elle est bien dure. Ça, il faut mettre aussi, changer. Pour essayer de dégripper. Parce qu'en fait, il est dur, là. Quand tu as pu semblant, c'est ça, il n'est pas molle, en fait, là. Dégrippant. C'est mieux, là, c'est mieux, les amis. Vous pouvez dégripper, là, c'est tout neuf. Là, il faut que vous achetez ça. Pour blicoler, il faut acheter ça. W40, c'est miracle. Je vous laisse un lien. Comme ça, vous allez trouver des outils, comme ça. Juste en dessous de cette vidéo, les amis. Là, on va placer la butée. On va placer la butée. La butée, après, ça vient clipser là-dessus. Donc là, on va le placer là-dessus. Maintenant, on va serrer comme on n'a pas de centré, il faut que j'essaie de centrer la loyer. La position, c'est pas confortable. On va tout. Dépendez. 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 Donc voilà on a remis la boîte vitesse en place, il est bien rentré, c'était pas facile à rentrer, mais là il est bien rentré, on a galiné un peu à faire un crier en fait, c'est pas facile avec le chariot par terre comme ça, mais on a reçu, on a reçu à remettre la boîte en place. Là, je vais enlever ça, on va tout serrer les vis, les vis de boîte, on va mettre la prise de force qui est là, ça c'est la prise de force pour la benne, Donc là, la transition qui est là, on va remettre ça en place et après on va démarrer.